bonjour la famille j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à l'apprentissage de l'océal catégorie 5 alors aujourd'hui on va essayer de terminer notre bouteille alors je vais essayer de créer en quelque sorte une surface pour couper son corps en deux et la partie supérieure sera comme dans le bouchon de notre bouteille et la partie inférieure sera le corps alors allons-y je sélectionne le plan x y esquisse voilà je dessine 3 3 arcs comme cela voilà le premier le deuxième ce sera ici le troisième ici voilà et je clique sur échappe alors j'ajoute quelques dimensions et si je mets 15 et si ça sera 15 voilà il ya une contrainte ici alors je vais la supprimer je vais aller sur notre encore une contrainte alors il sera ici alors je clique d'abord sur échappe la contrainte il est là voilà contact alors on supprime c'est là et également c'est là voilà supprimer alors maintenant je vais ajouter la contrainte de coïncidence entre ces deux points bien ces deux arcs ok la même chose de ce côté coïncidence j'ajoute également la contrainte de coïncidence j'ajoute également la contrainte de coïncidence sur les deux coïncidence alors j'ajoute une autre contrainte de symétrie entre ces deux par rapport à l'axe vertical symétrie et la décence de ce point à l'axe horizontal sera 2 alors je mets 110 voilà et c'est par exemple je vais ajouter une contrainte ici donc si je vais mettre par exemple une 120 ok et voilà on sort de l'esquisse maintenant je vais aller sur insertion surface et je clique sur extrusion par exemple de ce que je vais mettre 30 voilà et la même chose de l'autre côté vous voyez 30 et je clique sur ok maintenant je cache l'esquisse alors c'est celui-là c'est l'esquisse 7 caché et pour diviser cette d'ailleurs j'ai oublié de faire l'assemblage entre cette partie de notre boutique et la partie inférieure que j'ai créé dernièrement alors c'est celle-là je vais les assembler quand j'ai de raccordement attends voilà quand j'ai de raccordement 2 et réillumination je vais cliquer sur insertion opération assemblage ok maintenant seul assemblage c'est toute la bouchée à part la surface que je viens de créer alors pour diviser ce corps en deux je vais aller sur insertion opération et vous cliquez sur coupe voilà et c'est vous avez deux champs à remplir alors le premier c'est l'élément coupé et le deuxième c'est l'élément coupant alors l'élément coupé ce sera l'assemblage voilà je clique ici l'élément coupant ce sera notre surface voilà c'est l'expression alors comme vous voyez ici alors ce type de coupe permet de garder une partie et de supprimer une autre soit je clique par exemple ici sur autre partie voilà elle supprime celle-là elle garde celle-là alors moi je veux garder les deux du coup je vais cocher cette option voilà garder les deux et je clique sur ok maintenant on a deux surfaces séparées voilà ils sont ici des coupes 1 et découpe 2 voilà découpe 2 c'est là découpe 1 c'est la partie supérieure alors je cache cette partie supérieure et également l'extrusion c'est la partie supérieure c'est la partie supérieure et bien encore dans notre bouteille si je cache la partie inférieure j'affiche la partie supérieure et voilà le bouchon voilà maintenant je vais essayer de terminer cette partie alors voilà j'ai besoin de l'esquisse de la frontière je vais aller sur insertion opération et vous trouverez ces limites voilà vous cliquez ici et voilà le profil de la frontière ce sera comme ça et je clique sur ok voilà c'est bon on a un esquisse ici maintenant je vais essayer de dessiner un autre cercle à ce niveau là pour terminer notre bouteille en utilisant l'outil multisection surface voilà je vais créer un plan décalant de ce plan là c'est le plan zx c'est le plan zx d'une distance ce sera de par exemple de la 140 ok voilà je clique sur le plan que je viens de créer esquisse centré et je dessine un cercle de rayon de diamètre je vais mettre là voilà je sors de l'esquisse alors pour pouvoir utiliser l'outil multisection solide il vaut mieux que je crée deux guides un de ce côté et l'autre de l'autre côté voilà je vais sélectionner le plan ce plan là c'est y7 esquisse je dessine un petit arc ici ici et ici alors on a deux façons pour faire la coïncidence entre ce point et le cercle et ce point là avec ses extrémités soit qu'on connait les coordonnées des points extrêmes par exemple à ce point là et on les applique sur les extrémités de notre arc sinon on fait la coïncidence mais ça marche pas toujours et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui alors je sélectionne cette extrémité voilà avec le cercle on cliquant toujours sur le bouton contrôle et voilà je vais cliquer sur la coïncidence vous voyez ça marche pas elle est elle est à soignez-vous c'est à dire de ce côté là de côté vertical par contre elles sont séparées horizontalement du coup je vais annuler cette action et je vais essayer d'appliquer les contraintes de distance alors je connais déjà le rayon et je connais la distance de C c'est à dire le plan que j'ai créé à l'axe vertical voilà alors ici je vais mettre 140 et ici je vais mettre 10 voilà maintenant je suis sûr que ce point se coincide avec le cercle alors je vais essayer de faire la même chose avec l'autre côté alors et je clique sur coïncidence alors comme vous voyez ici le point il est à ce niveau là c'est à dire au niveau de l'arc si j'essaye de déplacer le point ça sera toujours à ce niveau même si je déplace verticalement mais comme vous voyez elle n'est pas en coïncidence alors il y a deux façons pour faire cette coïncidence soit je fais la même chose que j'ai fait à ce point là c'est à dire je connais les coordonnées je les appelais à ce point là et pour faire alors je vais vous montrer une méthode pour calculer la distance d'ici à cet axe voilà si vous voyez cet outil là qui s'appelle mesure entre éléments voilà je clique ici et je clique sur cet axe et voilà la distance c de 90 c'est bon je peux faire la même chose entre cette extrémité et l'axe horizontal mais moi je vais faire une méthode très simple voilà puisque je sais que ce point se considère avec l'axe c'est à dire à ce niveau là alors je vais essayer de déplacer au maximum vers le côté gauche et voilà je suis sûr et certain que ce point se considère avec l'arc alors je vais ajouter une contrainte de rayon voilà alors je vais mettre ici par exemple 75 et je sors de l'esquisse alors j'ai besoin d'un autre guide de ce côté là du coup je vais faire la symétrie je clique esquisse alors je ne peux pas faire la symétrie de cet arc dans un autre esquisse du coup je vais essayer de faire la projection d'abord voilà vous allez sur insertion opération géométrie 3D vous cliquez sur projection voilà alors là j'ai deux esquisses je vais vous montrer donc si je cache esquisse 9 caché et voilà notre esquisse c'est bien notre projection et maintenant je vais faire la symétrie vous allez sur insertion opération transformation et vous trouverez ici symétrie par rapport à l'axe horizontal c'est bon je sors de l'esquisse alors j'affiche l'autre guide et voilà j'ai deux guides alors maintenant on va appliquer l'outil puis je mets des sections surface voilà vous allez sur insertion surface et vous le trouverez ici je sélectionne les deux profils voilà et la frontière est là je clique sur le code des guides et je sélectionne les deux guides je clique sur la personne je clique sur la personne et voilà on a une autre carte parrain alors je vais corriger ce problème alors vous cliquez sur par exemple je vous montre alors vous trouverez ici le point de fermeture 2 alors vous faites un clic 3 et vous cliquez sur remplacer et là vous choisissez ce point c'est bon aperçu ça marche pas et je vais faire la même chose ici à ce point là remplacer et je clique sur ce côté là c'est bon et voilà vous pouvez ajouter un autre guide ici pour avoir plus de bien moins de courbures mais pour moi c'est bon je clique sur ok et voilà je cache les esquisses et la frontière également le plan maintenant je vais essayer d'allonger le bout de la bouteille alors c'est l'esquisse 8 là je vais aller sur insertion surface et je clique sur extrusion et là je vais par exemple mettre alors je vais pas sélectionner le profil c'est l'esquisse 8 et si je veux mettre 0 je veux pas de je veux pas d'extrusion dans ce sens mais je veux mettre 0 et si je veux mettre juste 5 aperçu allez c'est bon je cache l'esquisse donc c'est déjà pas mal c'est bon je clique sur découpe 1 et je l'affiche voilà notre bouteille je vais aller sur propriété et je vais le mettre un peu transparent voilà appliquer c'est bon comme vous voyez notre bouteille alors vous pouvez ajouter les épaisseurs vous pouvez essayer d'utiliser tous les tous ces outils là qui sont ici sur le côté surface et opération et tout donc moi j'arrête la vidéo ici alors d'ici là je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo un nouveau défi un nouveau exemple un nouveau exercice donc à la prochaine 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3